salut frérot c'est nitrogan j'espère que tu vas bien mon poulet moi ça va nickel je suis chargé comme un âne laisse tomber aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un petit peu particulière de d'habitude mdr je dis ça à chaque fois je vais faire une vidéo nettoyage de ma mt 09 je vais vous montrer un petit peu comment laver votre moto de façon sympathique en vidéo je me dis que ça peut être sympa c'est une vidéo que j'avais envie de faire mais voilà j'avais pas envie de juste le faire en mode vous prenez du produit à vitre un micro fille vous nettoyez votre moto les propres tu vois parce que c'est un petit peu comme ça de base que je nettoie ma moto je la nettoie régulièrement donc j'ai pas besoin d'avoir des produits ultra puissants quoi sauf que là récemment berg j'ai eu un petit partenariat avec la marque sonax france donc c'est une vidéo en partenariat mais qui n'est pas à payer donc en gros j'ai pas d'argent on m'a juste envoyé des produits gratuitement et en échange ben j'en fais une petite vidéo je vous parle de deux trois produits qu'ils ont dans leur boutique parce qu'ils en ont énormément et après vous pouvez commander avec un petit code promo que je vous donnerai en fin de vidéo je vais pas commencer à vous vendre alors que je vous ai même pas encore montré des produits je suis pas comme ça bien sûr je vous oblige pas à acheter c'est la vidéo est juste là pour le kiff pour tester des produits tout cas je sais que j'ai des connaissances qui utilisent ces produits de chez sonax et qui sont ultra content du rendu donc sonax france qu'est ce que c'est mais c'est un petit petit c'est un site sur internet ou en fait ils vont plusieurs accessoires et c'est surtout des accessoires d'entretien donc ils le font pour la voiture pour le bateau bon ils sont un peu moins spécialisés dans la moto mais leurs produits font vraiment le taf aussi de base c'est plus dans la voiture quand même donc ça va être des produits un peu plus ciblé pour nettoyer les voitures mais pour nettoyer une moto ça fait largement le tas ça n'abîme pas les plastiques et tout aujourd'hui on va tester les produits j'ai reçu le colis tout à l'heure donc là on va aller à une station lavage je vais à la station lavage uniquement pour avoir le jet en fait le jet pression après j'ai tout ce qu'il faut dans le sac j'ai acheté un petit pulvérisateur tu allais dans un dans le rayon leclerc jardinerie j'ai acheté un petit pulvérisateur vite fait histoire de faire une vidéo propre en gros on va arriver à la station lavage on va prendre le réflexe et on va pouvoir faire une petite vidéo tranquillement je vais vous montrer les produits qui m'ont envoyé gentiment donc je vous remercie franchement si vous passez par là on va pouvoir les essayer je vais vous les présenter à l'arrêt alors on arrive à la station on va se mettre sous le porche on va installer la caméra tout ça tout ça putain c'est vrai que c'est une grille attends je vais me mettre en position à ce que la moto ne tombe pas elle est pour le kiff alors là magnifique alors on éteint la moto c'est la première fois que je vais laver ma moto karcher enfin je vais utiliser les produits d'entretien mais je vais la rincer avec le karcher d'habitude je nettoie pas comme ça mais j'avoue qu'un bon coup de karcher de temps en temps pour nettoyer les zones qui sont un peu dures d'atteindre d'habitude avec juste un chiffon ça savent ça fera pas de mal déjà juste le fait de pouvoir nettoyer là entre la ligne derrière là c'est vrai que c'est pas évident allez comme je vous ai dit on va se retrouver avec la réflexe et tout et en avant pour la vidéo et voilà frérot on est installé avec les produits la moto ici le karcher qui est ici tout simplement donc là j'ai les produits qui sont juste par terre je vais d'abord te les montrer dans un premier temps donc je vais te montrer celui qui n'est pas visible hop avec la gopro donc j'ai reçu un petit gant de nettoyage microfibre hop là on va le déballer ensemble tac donc c'est un petit gant microfibre qui sera excellent pour le nettoyage tu as une séparation dans les doigts tu as une séparation ici ça sera pour nettoyer les parties voilà le carénage tout ça la selle enfin ce sera surtout pour les jantes que je vais l'utiliser moi personnellement après il y a l'éponge un peu plus traditionnelle je te disais il y a l'éponge un peu plus traditionnelle microfibre tout simplement donc tu as deux côtés en fait le côté avec les petites petites chenilles là je sais pas comment on appelle ça ça va être pour faire mousser un petit peu le shampoing sur la moto nettoyer en gros et après tu as la partie qui est du coup de l'autre côté et en fait cette partie là elle va te servir un petit peu d'éponge pour frotter les endroits où ça sera un petit peu chiant à partir tu vois après la moto est quand même relativement clean elle est pas non plus dégueulasse ça va j'avais envie de pas nettoyer la moto pendant quelques jours et tout sauf que ben elle est chez moi elle est dans mon salon donc c'est un petit peu compliqué de la laisser se dégueulasse et se dégueulasse et sont dégueulasse et chez moi en même temps du coup on va faire un lavage quotidien on va dire donc on va aussi déballer cette éponge un peu là on va mettre les cartons directement donc tac l'éponge se présente comme ça attendez les cartons ça va dégager on les remet dans le sac donc elle est assez épaisse on voit que c'est de la qualité quand même donc là ça sera pour gratter les endroits qui sont un peu crelou tu sens que c'est un petit peu plus ça accroche un peu plus donc c'est très bien il ya déjà des petites bourges qui s'attachent dedans bref on a les éponges maintenant je vais vous montrer le produit principal qu'on va utiliser c'est donc je vous montre comme ça et après en gopro c'est le shampoing qu'on va utiliser pour nettoyer la moto donc c'est le sonac extrême riche faux âme shampoo en fait tu as deux types d'utilisation en fait pour utiliser ce shampoing soit tu vas l'utiliser avec de l'eau chaude dans un seau donc par exemple un seau de 10 litres tu vas mettre deux bouchons de shampoing avec ton eau et après tu trempes ton éponge et tu nettoies ta moto moi je vais utiliser la technique numéro 2 c'est avec un vaporisateur bon celui là c'est pas celui du site sonax parce qu'ils en avaient pas assez pour m'en envoyer c'est pas grave je suis allé en acheter un à leclerc comme je vous ai dit tout à l'heure il fera moins le taf que celui qui a sur leur site c'est sûr et certain c'est un truc de jardinage à 3 euros mais ça fera quand même le taf pour cette vidéo donc là la dose en fait ça va juste être un bouchon pour un litre d'eau donc c'est toujours du mélange mais jamais le shampoing pur heureusement parce que j'ai envie de te dire juste ça tu fais trop lavage t'as plus de shampoing le produit numéro 2 qui m'envoyait et le dernier c'est une vidéo assez simple de nettoyage quotidien c'est un nettoyant pour jantes je te laisse regarder comme ça je sais pas si tu le vois bien d'ici mais en tout cas je te le montre vu gopro maintenant nettoyant pour jantes sans acide voilà tu veux l'appliquer sur tes jantes tu attends normalement toute la merde cool est juste au rinçage tato qui part a quasiment pas besoin de fronter peut-être que ça j'en aurais même pas besoin qui sait la jante tu peux voir qu'elle est pas spécialement sale c'est surtout de la poussière donc ça va partir facilement il n'y a pas de souci franchement non comme je t'ai dit on va commencer dans un premier temps on va mettre les éponges de côté dans un premier temps on va commencer par vaporiser le shampoing donc on va mettre un bouchon du shampoing dans le vaporisateur qui a déjà un litre d'eau donc j'ai pris mon petit tentonnoir c'est important c'est important tac ce qui est bien avec ce shampoing c'est que tu n'as pas besoin de mouiller la moto en fait tu as juste à mettre ton produit avec de l'eau parce que déjà déjà de l'eau dans le shampoing parce qu'il y aura déjà de l'eau avec le shampoing donc tu n'as pas besoin de mouiller ta moto avant c'est un lavage un peu à sec tu as le produit sent super bon ça sent le fruit rouge c'est super super agréable allez je vais mettre un bouchon et demi moi c'est comme avec la lessive ils disent que tu mets un bouchon mais j'en mets toujours la moitié d'un en plus je ne sais pas pourquoi tac on enlève le petit tentonnoir hop on remet le super vaporisateur de l'espace on va maintenant pomper voilà et maintenant on va asperger on va voir la magie où Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Ça fait plaisir ! Non franchement la moto elle est propre ! Moi je suis quelqu'un qui a la fameuse tendance à avoir vite les mains abîmées quand je commence à mettre les mains dans les produits et tout, bah franchement ces produits là je les ai utilisé deux fois hier parce que j'ai nettoyé deux fois la moto hier, une fois avant la sortie, une fois après ma sortie et franchement mes mains elles se portent très bien, les produits ne sont pas corrosifs pour les mains donc c'est très très bien franchement. Après quelqu'un qui a les mains dans le produit peut-être toute la journée je garantis pas mais pour un lavage par jour par exemple tes mains ne vont pas subir donc ça c'est très très bien. Pour ceux qui souhaitent acheter ou commander d'autres produits de leur marque vous avez un petit code promo en venant de ma part c'est Nitrogan 2021X, bien sûr je vous oblige en aucun cas à acheter des produits, voilà moi je fais juste une vidéo de lavage pour vous faire kiffer, voilà. Après c'est sympa aussi que je mette un petit peu en avant une marque dans cette vidéo, voilà bon j'ai eu l'opportunité avec Sonax ils m'ont envoyé gentiment quelques produits. Il n'y a pas forcément de points négatifs franchement, je veux dire c'est des produits de lavage donc le seul point négatif aurait pu qu'ils me niquent les mains mais c'est pas le cas donc je suis vraiment content. Enfin bref j'espère que vous avez kiffé la vidéo, c'était Nitrogan, wait safe, peace poto ! Sous-titres par Jérémy Diaz